Le lundi 5 octobre, à 8h15 du matin, une cellule de FLQ, la cellule Libération, enlève le commissaire de la Grande-Bretagne à Montréal, M. James Richard Cross. Sous prétexte de livrer un cadeau d'anniversaire, deux individus s'introduisent au domicile du diplomate, puis, sortant leurs armes, forcent ce dernier à monter dans un taxi, à bord duquel ils prennent la fuite. Une gigantesque chasse à l'homme s'organise, tandis que le premier ministre du Québec, M. Bourassa, exprime la consternation et la réprobation que soulève un tel geste. Il reste que nous ne pouvons pas comprendre, nous, comme tous les Québécois, ni admettre, ni justifier un tel geste. S'il y a un endroit au monde où il y a une liberté d'expression, pour tous les Québécois, c'est bien le Québec. Quelles que soient les parties ou le régime, on peut, on peut le constater tous les jours, attaquer, dans la mesure où la vie personnelle n'est pas impliquée, impunément, les dirigeants ou le système ou le régime. Les journaux, à pleine page, dans certaines occasions, sont remplis de calomnies vis-à-vis les institutions comme telles. Alors, c'est pourquoi nous concluons que nous ne comprenons pas, dans une société civilisée comme la nôtre, qu'on puisse faire de tels gestes. Dans une série de communiqués envoyés à des stations radiophoniques, les terroristes posent leurs conditions. Libération de 23 prisonniers dits politiques, qui devront être achemilés vers Cuba ou l'Algérie. Paiement d'une rançon de 500 000 dollars. Télédiffusion du manifeste politique du FLQ, sans quoi M. Krause sera exécuté. Sous-titrage Société Radio-Canada